yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode de ma carrière joueur avec venice du coup j'espère que les anciens épisodes vous ont déjà plu pour commencer et que les prochains qui vont arriver vont tout autant vous plaire en tout cas n'hésitez pas déjà à vous abonner et à liker la vidéo ça me ferait super plaisir et ça apporte vraiment du soutien on approche très grandement des mille abonnés qui était l'objectif en commençant cette chaîne youtube donc pourquoi pas y arriver très bientôt on verra ça merci à tous ceux qui soutiennent en tout cas ça fait super plaisir donc souvenez-vous dans l'épisode 7 les gars on avait notamment eu cette première défaite en coupe d'italie du coup face à sassollo malheureusement de 1 on s'était bien battu mais ça n'avait pas suffi on avait également perdu 2-0 ensuite mais heureusement on avait gagné nos deux derniers matchs c'est important parce que là la confiance elle était à zéro elle a un petit peu remonté notamment avec cette victoire 3 1 face à ternana à l'extérieur donc c'est pas mal donc programme de la vidéo vous allez être content les gars je les ai vu en avance pour voir un petit peu donc déjà on aura le mercato même si on va pas bouger et ensuite en février on commencera par perugia et cagliari enfin on les affronte ça risque d'être un match exceptionnel peut-être le match le plus important de la saison qui va se jouer maintenant peut-être pour passer devant eux qui sait on verra bien on aurait également la spalle et enfin on finit par genoa donc genoa on avait eu un gros choc contre eux c'est vrai que maintenant ils sont moins bien classés mais ça reste une très grosse équipe qui a joué beaucoup trop en série à là ils sont quatrième donc en fait ils sont remontés c'est ça va être une très grosse vidéo les gars ça s'annonce vraiment très excitant je vous conseille de prendre du pop corn donc on va déjà avancer ça on s'en fout et voilà on arrive enfin au bout c'était long les gars je vous ai épargné tout ça heureusement et on va jouer directement donc rien de nouveau j'ai l'impression côté info parce qu'on avait tout vu au collection du mois janvier pour le joueur j'y suis est ce que je vais le gagner je sais pas on verra bien j'en ai toujours pas gagné alors que franchement les années précédentes où où je faisais la carrière j'en remportais vraiment énormément mais là c'est vrai que ça a l'air un petit peu plus compliqué perugia on va juste regarder le classement alors perugia où êtes vous ok avant dernier ça va être notre match de chauffe j'espère et pas un match qu'on va perdre face à eux juste avant d'affronter cagliari donc on y va on a toujours pas la meilleure équipe du monde mais on fait avec et de toute façon on peut pas on peut pas directement jouer au barçao au real faut passer par ce genre de match avec ce genre d'équipe 23 matchs pour moi cette saison objectif battre 35 donc on continue le beau tifo merci les supporters à moi de vous faire rêver on y va bien joué ce premier ballon le petit décalage pourquoi pas finir mais bien sûr demi de jeu première action premier but pour ce buteur que on attend parce que je sais pas où est passé tchérichev mais en tout cas il faut bien un remplaçant est ce qu'on l'a trouvé j'en sais rien en tout cas ça va lui donner de la confiance pour le match face à cagliari première action et c'est une réussite totale bien joué premier poteau on continue attention à la frappe l'antenne peut-être qu'il a bien trouvé dans le trou oh la la aïe 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 légalisation en moins de 10 minutes de jeu franchement ça fait peur la défense juste avant le match le plus important regardez-moi ça ils sont trois mais ils ont réussi à lui laisser un espace c'est quand même fou oh la la on s'appuie super la frappe croisé le bel arrêt dommage dans le trou c'est bien fait ok la belle combinaison les gars super oh la la oh la la quelle action dommage ça aurait mérité d'être au fond ok je vais l'enrouler oh la la passe pas loin attention quand même de pas se prendre la dernière action ce serait bête oh la la c'est une catastrophe deux minutes pourtant dans le temps additionnel alors qu'il n'y en avait qu'une d'annoncé et on se prend ce but c'est vraiment l'instant on doit être le plus concentré pour rester avec un score de parité au vestiaire dans l'encaisse vraiment regardez-moi la défense les gars c'est catastrophique le 44 il est perdu et le gardien battu du coup on rentre au vestiaire comme ça deux buts à un pour eux j'allais dire que on dominait mais après ça je suis plus très sûr de mes mots vraiment c'est beau enfin y'a pas grand chose on tire on tire mais s'inquiète pas le gardien alors que regardez je pense qu'ils ont fait deux tirs voire trois maximum ouais voilà trois maximum pendant que nous on a 7 tirs et on encadre je pense 3 même pas donc vraiment faut se réveiller parce que là c'est n'importe quoi j'y vais direct dans l'axe ballon ok bien ok pourquoi pas la frappe au lol directement comme en première période je viens cette fois-ci moi même marqué la blaction je l'ai demandé parce que franchement je savais que je pouvais faire la diff et j'ai bien fait on va se revoir ça voilà il rentre bien la mais au 18 et même la met très très bien et je peux avancer un petit peu pour ajuster la lucarne gauche magnifique elle part super bien c'est éclaté je pense l'appui pour la mettre comme ça le bon joueur mais bien joué on égalise les gars et heureusement j'ai envie de sur aller côté on revient bien super tu peux me la décaler la frappe bon là là elle est dedans ma ni fille qu'est ce que c'est le buteur ou est ce que c'est le 6 voilà c'est le 6 c'est qu'un des défauts je me souviens de son nom parce que vraiment c'est un des meilleurs à web bougie au putain voilà incroyable on allait toucher mais rentre c'est tout ce qu'on veut de toute façon 3 2 là vous me faites plaisir les gars oh la la paire de balle c'est pas possible il est seul les gars il est seul oh la la je sais même pas comment rentre pas petite talonnade c'est bien ce qu'on propose c'est super ce qu'on propose je la décale bien joué la frappe c'est pas mal fait je peux y aller aller pourquoi pas la frappe puissante ok passe pas loin dommage elle aurait enfoncé les cages encore plus profond qu'elles le sont ou l'eau 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 ok fin du match les gars on s'impose heureusement 3 buts à 2 face aux avant derniers j'appelle et là on doit aller gagner les premiers ça va pas être la même franchement c'était compliqué ce match je sais pas comment c'est possible ce soit compliqué mais 13 à 5 on avait la possession c'est tout était en notre faveur pour une fois et pourtant et pourtant c'était pas une partie de plaisir on va voir on va continuer déjà voilà jusqu'à cagliari putain seulement deux jours de répit on va aussi voir niveau info avant d'aller voir le classement les gars venez aurait pu accraver le score ça c'est bien sûr ok le duel cagliari venez on va voir un petit peu ça petite vidéo ok 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 classement en ils ont perdu quoi non oh les gars c'est le match de l'année 52 points partout ils ont fait quoi nul où ils sont ils ont perdu 2 1 ok putain ils ont eu le stress juste avant notre confrontation 52 points partout les gars alors que baril nous suivent de très près avec 48 points voilà c'est vraiment un match mythique assez là on peut le dire c'est le match de l'année qu'on va jouer là pas vraiment mais alors vraiment pas falloir faire les cons voici les compos les gars toujours pareil de notre côté bon on n'a toujours pas le retour de tchèvichev mais on a bougio on a redan devant on a je renais le cache et une très belle équipe aussi bon je vais pas faire le mito je connais pas les noms mais si son premier c'est pas pour rien c'est que c'est la meilleure équipe qu'on n'aura affronté cette saison en tout cas sur le papier on y va les gars pour cette confrontation de l'année va falloir bien arroser tout ça les gars putain sous la pluie en plus ok c'est la fête en ville oh là là la belle affiche putain je me rappelle pas de cette bagarre ok assez ranieri leur coach je crois que c'est ça son nom le lancé l'entraîneur de leicester notamment si je me trompe pas incroyable je savais même pas que c'était lui qui entraînait cagliari mais en tout cas ça va être beau les gars ok à l'extérieur en plus ce que je me demandais j'ai pas fait gaffe on est là la rentrée de celui qui doit faire la différence moi même je phrase on y va les gars pour ce match de l'année allez j'y vais côté directement la feinte on la met dans l'axe est très bien fait si la redécale pourquoi pas oui le premier but le magnifique but après quatre mille de jeu de la part de redan on le disait peut-être l'homme fort il était en confiance avec son but avant et la preuve il remarque ici directement à à l'extérieur en plus sous une pluie monumentale incroyable les gars 1-0 on est très 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 bien attention la frappe et quelle envolée du gardien à les côtés oh là là il est tombé sous cette pluie oh j'ai tenté la roulette putain le con on s'appuie encore super bien il me la remet je l'attends de cette frappe on oblige et passe au dessus elle était compliquée attention il est passé il est passé là dessus on l'encaisse oh je m'attendais pas on l'encaisse ce but légalisation soudaine mais logique on faisait vraiment plus rien depuis le but on va pas se mentir putain il s'est fait manger là dessus et après fini premier poteau c'est une honte de la part du gardien de se faire avoir premier poteau à la rigueur croisée mais premier poteau c'est ce qu'il est censé protéger faut faire quelque chose tu m'as vu bien joué ok j'y suis au l'arrêt de fou à bout portant j'étais obligé de cramer mais il a eu en vrai n'a en vrai j'aurais dû tirer en finesse allez pourquoi pas là dessus pourquoi pas de ma part ok fin de cette première mi temps les gars et comme dans le classement on est à égalité on ne c'est pas pour rien c'est qu'on est apparemment au même niveau et ça se voit parce que chaque chacune équipe a eu comment dire pas beaucoup d'occasion mais le peu qu'on a j'ai l'impression qu'on les met des deux côtés on va voir au niveau stade mais après il doit y en avoir quelque chose des frappes mais c'est pas des frappes de fou on va dire c'est pareil de part et d'autres mis à par les buts rien de très alarmant donc faut se reconcentrer et gagner parce que c'est vraiment celui ci qu'il faut gagner attention attention il a trouvé ohlala l'arrêt on se fait pas avoir là dessus bel arrêt encore du gardien non quelle erreur cette perte de balle il n'a pas le droit il n'a pas le droit où il perd le ballon mais qu'est ce qui trafique qu'est ce qu'il a trafiqué là il pouvait tout simplement faire une passe normal il était mettre une passe plein axe à personne je comprends pas je comprends pas je sais pas si on va le revoir au ralenti mais il nous tue le match là dessus et après la défense comme à son habitude c'est une catastrophe après la frappe est belle mais on n'y est pas pas mal on construit bien j'ai l'impression bien joué encore magnifique station définit pas au fond putain dommage allez la récupération en se battant bien va finir va finir oh putain c'est fou aller dans l'axe c'est pas mal mais pourquoi il leur décolle putain il était seul au lit comme et réfléchissez le mec qui est au point de pénaut il tire pas c'est un truc de fou putain on a perdu c'est fou oh là là c'est vraiment celui là qui nous montre nos lacunes parce que cette défaite on doit jamais la faire quelle erreur de l'avoir dégagé dans l'axe de la part du milieu je sais pas ce qu'il faut dans le monde professionnel mais je conseille vraiment d'arrêter sa carrière parce que là c'était catastrophique on a dominé niveau tir ils ont dominé niveau possession de balle mais c'est eux qui s'imposent au final c'est eux les meilleurs bien joué à eux vraiment parce que on n'a pas été au niveau putain franchement je le jetterai ce trophée d'hommes du match parce que là il sert à rien du tout mais bon putain dommage allez on va se mettre les points de compétences tranquillement voilà on va aussi enlever les cinq étoiles les gars parce que marche pas je comprends pas franchement je comprends pas pourquoi ça marche pas donc voilà on se retrouve à 9 points déjà on va se mettre l'archétype puissance et on va également se mettre de la vitesse et encore de la vitesse voilà on ira chercher l'archétype guépard plus tard et voilà on va partir comme ça de toute façon comme j'ai dit un des trois étoiles ça marche pas je comprends pas voilà niveau classement du coup voici ce qui a changé putain baril qui s'est imposé en plus donc on a 52 points soit 51 on est plus proche de la troisième place que de la première ça fait vraiment mal mais c'est le jeu malheureusement va falloir faire avec on va continuer jusqu'au prochain match peut-être qu'il ya eu le joueur du mois est ce que ça va être moi c'est ce qu'on va voir jeffrey est un clan vraiment est un clan mais au final ça sert à rien le 11 de la semaine on n'en fait pas partie ok ok oh ben voilà jeffrey est élu joueur du mois de janvier ça fait plaisir en vrai les gars parce que sur le plan collectif c'est compliqué mais sur le plan personnel c'est vrai que ça va énormément bien cette saison mais la preuve on a notre premier trophée deux jours du mois qui est arrivé du coup en janvier il se fait tard mais il y est quand même c'est le plus important donc on va passer pour ce match face à la spalle la spalle qui est au classement 12e donc c'est du milieu de tableau il faut vraiment qu'on se rattrape après cette défaite on a plus le droit à l'erreur il reste pas beaucoup de matchs il reste une douzaine de matchs avant la fin de saison donc faut faire au mieux allez les gars c'est parti pour ce match face à la spalle putain franchement ça fait chier cette défaite qui aurait pu être la meilleure de la saison mais bon c'est comme ça c'est le foot maintenant faut gagner ils font quand même un petit fort mon honneur mais bon ça sera pas suffisant en tout cas faut qu'on vienne ce match comme d'habitude attention au la percée la première c'est pas possible en la défense les gars on cessera jamais de le dire à putain là il est passé il avait juste à courir il faisait de l'athlétisme c'était pareil sur le terrain on va se revoir ça parce que franchement c'est intriguant regardez il va tout droit l'autre il hésite à y aller alors qu'il est presque dans la surface et ça fait but logiquement 1-0 pour la spalle attention la frappe extérieure alors là je m'attendais pas du tout les gars 2-0 en basse le travail de le dire bon basso c'est ce qu'on vient de se prendre par rajan angolan c'est fou c'est fou ce qu'on se prend on va se revoir ça parce qu'il mérite d'être vu ça au moins c'est un but pas comme nous chance de but 0,09 il a été se trouer la lucanne on perd 2-0 attention encore une fois la frappe 3-0 c'est cataclysmique les gars cataclysmique putain c'est fou 3-0 là c'est même plus un impact qu'il a eu le match d'avancé on a changé d'éclipse pas possible 3 tiers 3 buts mais surtout trois occasions où personne défend on est là on est passif c'est complètement logique j'ai pas reçu un seul ballon ok ça passe je l'ai il faut que je la finisse putain je dois la finir bien jouer de l'autre côté je l'ai vu oh putain il est en jeu le mec qui para bloco atteint peu frère série on avait tout le temps putain 3-0 les gars on se fait ouvrir il n'y a pas d'autres mots malheureusement caglari qui gagne 1-0 en plus mais putain ça s'annonce beau c'est dire qu'il faut qu'on met trois buts alors qu'on sait même pas en mettre trois en un match ça me paraît compliqué cette affaire pas de tir en en bas ça mon avis c'est dedans putain heureusement allez pourquoi pas je la pousse à deux balles allez allez faut le maître en retrait au mépris tu repas qu'est ce qu'il fait putain gelée sérieux putain comment se retrouve alors qu'on était seul remet aussi me la remet putain je l'ai encore le petit décalage mais pourquoi il ne passe ici les frères attention encore tout seul c'est un truc de fou c'est un truc de fou de tirer autant et je suis remplacé de franchement tant mieux de gamme et tant mieux parce que vraiment c'est un cataclysme d'être sur ce terrain on va simuler la fin de match franchement ça sert à rien de les voir jouer ils jouent même pas voilà en quatrième on s'est pris tant mieux pour nous tant mieux pour notre gueule on l'a bien hérité comme il fallait celui-là caglari qui a gagné mais putain il n'y a rien qui va dans ce club vraiment c'est n'importe quoi en plus des mots remplaçants on va voir s'entraîner mais bon qu'est ce que je fasse c'est un truc de récupérer aussi peu de ballon dans dans un match c'est c'est dingue et là on affronte le génoa pour le dernier match franchement ça va pas arranger les choses ils sont 5e on est passé troisième de ce classement s'est fait rattraper par barry alors qu'il ya deux matchs ont joué la première place à un point et regarder on se retrouve franchement c'est chaud c'est chaud c'est chaud on est à 27 match de championnat en plus donc on se rapproche tout bonnement de la fin donc on va voir avec ce match face aux génoa allez les gants est parti face aux génoa c'est l'occasion ou jamais de se relancer là c'est vraiment où la descente aux enfers ou alors la lueur des sports j'ai envie de dire génoa qu'on avait déjà affronté il n'y a pas longtemps je crois qu'on les avait gagné normalement il me semble ou alors match nul en tout cas c'est celui ci qu'il faut gagner pour décider de cette fin de saison tension retrait et putain on encaisse c'est pas possible c'est fou les gars franchement c'est fou allez pourquoi pas là j'ai du champ je peux frapper oui enfin putain sérieux pour égaliser ce qu'il faut pas faire j'y arrive enfin ça faisait un match sans but c'était déjà de trop là il recule comme un comme un google le défenseur et j'en ai profité c'est dedans les gars est ce que ce sera assez on verra bien le petit décalage bien encore aller finissent en supplie oui voilà putain enfin une belle action collective construite ça faisait tellement longtemps et ben là on en a une de nouveau putain il aura fallu aller la chercher elle est pas mal elle nous fait du bien nous fait reprendre l'avantage au score tout simplement un petit talonade le 6 qui la remet bien le petit décalage derrière du neuf et la finition du 38 toi je les appelle par leurs numéros les gars je connais toujours pas en tout cas anderson qui nous remet devant allez siffle cette fin de première période enfin les gars putain la délivrance on est devant au tableau d'affichage ça faisait très longtemps ça nous était plus arrivé enfin dommage mais bon c'est normand dans le jeu qu'un gare et qui mène encore putain ça va être vraiment mal alors vraiment compliqué d'aller les chercher attention ça revient dessus tiens lolo 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 et comment c'est possible j'ai envie de revoir ça franchement les gars j'ai même pas capté j'ai même pas commentaire en fait je pensais que c'était juste une frappe contrée mais non ça revient dessus bien sûr que oui pourquoi ça lui reviendrait pas sur les pieds en pleine volée alors alors donc c'est pas mal fait le petit décalage qui est très bien fait je le serre bien et la finition de notre numéro neuf favori incroyable petit filet ce match il est fou il est dingue mais en tout cas c'est le nôtre bien jouer et donne on va revoir ça la mais bien et là la petite semelle pour juste pour voir nous pouvoir m'éloigner du défenseur et assurer ma passe et c'est bien fait allez pourquoi pas on décale je pense que c'était la meilleure solution et pourtant non je le voyais venir je le voyais venir ce trou qui s'est créé petit à petit et la finition millimétrie à 5000 de la fin putain c'est pas possible oh non je suis dégoûté franchement là on prenait le match à notre compte on avait beaucoup d'actions on les a pas concrétisé voilà ce qui arrive malheureusement putain non c'est pas possible et il leur donne direct on aura tout vu regardez encore ça va frapper c'est sûr c'est pas possible c'est pas possible d'en encaisser en ainsi peu de temps je pense que je vous laisserai l'action complète les gars on n'a pas fait le coup d'envoi qu'il a perdu la balle l'autre et on n'a pas récupéré à part pour la remettre au centre c'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est pas possible que ça passe autant les gars les défenseurs ce sont des passoires voilà ce que c'est on va perdre le match alors qu'on gagne 3 2 terminé les gars défaite à l'image de cette vidéo et de quasiment tous les matchs mis à part le premier dès qu'il arrive et on a commencé à chuter et là vraiment je pense qu'on peut le dire c'est la descente aux enfers avec ce match qu'on avait pourtant à notre compte non on avait tout on avait les buts mais on n'a pas eu la défense comme notre habitude on n'a pas eu la possession c'est c'est une honte d'avoir 39 de possession quand des troisième au championnat c'est un truc de fou de 1 pour qu'il arrive mais de toute façon là on commence vraiment à être hors course je pense qu'on va même passer 4e si je me trompe pas non troisième mais bon on est à un point de la 4e place c'est vraiment une catastrophe qu'il arrive c'est sûr qu'on a pu les revoir faudra se battre pour cette seconde place mais ça me parait chaud ça me parait compliqué au vu de ce qu'on présente si ça continue comme ça en tout cas on risque pas de monter en série a franchement ça me ferait vraiment chier mais bon je comprends pas vraiment j'essaye je marque je passe mais c'est pas suffisant écoutez les gars on verra la suite dans la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter j'attends tous vos retours et j'espère que la prochaine vidéo se passera mieux merci à tous les gars et moi je vous dis à la prochaine